Générique 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 Bonsoir à tous. L'invité exceptionnel de l'entretien du jour est en duplex avec nous depuis son Sénégal natal. Président du comité scientifique du Forum Galien, ex-ministre de la Santé, spécialiste des maladies infectieuses. Notre invité a servi dans diverses fonctions nationales, panafricaines et mondiales. Professeur Awamari Kolsek, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Professeur, pardonnez-moi de ne pas étaler ici votre parcours, votre CV. Évidemment, riche et longue carrière aussi. Permettez-moi juste de rajouter pour que nos téléspectateurs sachent ce que vous faites en ce moment, que vous êtes ministre d'État auprès du président de la République du Sénégal. Puisque vous êtes dans le secret des dieux, on va démarrer cette émission par cette question. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la situation épidémique aujourd'hui au Sénégal ? Il faut dire que le Sénégal, comme tous les pays dans le monde, a été touché par la pandémie à la COVID-19. C'est un pays, comme aussi la plupart des pays d'Afrique au sud du Sahara, qui a été relativement moins touché que le reste du monde. Ce que je peux ajouter également, c'est que le premier cas a été diagnostiqué le 2 mars 2020 et que nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle la deuxième vague en ce qui concerne l'évolution de cette pandémie au Sénégal. Nous avons bien sûr une sorte d'accalmie en ce moment. Nous espérons que ça va continuer comme ça et que nous n'aurons pas, comme certains pays, une troisième vague. Il y a eu à peu près au total 40 500 personnes qui ont été diagnostiquées et il y a eu 100, plutôt 1111 décès. Je voudrais profiter de l'occasion vraiment pour prier pour le repos de l'âme de ces personnes qui sont disparues, mais également présenter mes condamnances à toutes les familles et pleurer. Nous avons tous été touchés d'une manière ou d'une autre. Je comprends très bien. Et votre pays a initié donc la campagne vaccinale. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la couverture vaccinale dans votre pays? Il faut dire que l'Afrique en général a été en retard. Les pays du Nord ont tous été approvisionnés en vaccins et nous nous sommes battus pour en avoir. Heureusement qu'il y a l'initiative COVAX. Mais les chefs d'État et le président de la République, Macky Sall, s'est battus pour avoir accès à des vaccins aussi très tôt en dehors de COVAX. C'est pour ça que nous avons eu les premiers vaccins qui étaient de la coopération avec la Chine, le Sinopharm. Et aujourd'hui, nous avons à peu près eu le COVAX aussi qui est arrivé. Et nous avons vacciné à peu près 400 000 personnes. Ce n'est pas énorme, mais dans la sous-région, nous faisons partie des pays où la population a été vaccinée, surtout les sujets âgés avec comorbidité ou pas et le personnel de santé. On va parler du vaccin et du sentiment anti-vaccin que l'on observe un peu partout en Afrique et parfois même dans le monde. Ce n'est pas spécifique à l'Afrique. Comment expliquez-vous ce sentiment anti-vaccin ? En réalité, il s'agit surtout de crainte d'un vaccin, surtout en Afrique, d'un vaccin qui pourrait éventuellement faire disparaître la race. D'autres disent un vaccin qui va être, disons, à l'origine peut-être de mutations. Il y a plein de fake news, il y a plein de, disons, d'informations contradictoires, et surtout dans les réseaux sociaux. Ce qui fait que c'est normal que les populations, pour une maladie qui est arrivée d'une manière aussi soudaine et aussi rapidement, on nous parle de vaccins. Donc les gens se sont dit, il y a un complot quelque part. Donc en Afrique, c'est plutôt ça qui a été à l'origine de cette sorte de, disons, méfiance vis-à-vis du vaccin. Oui. Professeur, ce sentiment anti-science, anti-vaccin, ce complotisme qu'on peut déceler chez les uns et les autres, ce discours qui est amplifié par les réseaux sociaux, comment on fait pour stopper et inverser le récit en faveur du vaccin ? Je pense qu'il y a eu un grand problème de communication, d'une manière générale. Parce qu'on s'est laissé envahir par toutes ces fausses informations. Et les États, à mon avis, devaient être beaucoup plus vigilants par rapport à cela et la communication beaucoup plus appropriée avec l'utilisation de toutes sortes de supports, de médias, mais également la possibilité de plus utiliser les langues nationales, une sensibilisation tenant compte des réalités socio-culturelles de nos pays. Donc, ce sont des choses qui, à mon avis, auraient dû être beaucoup plus fortes, mais également la faute peut-être des scientifiques comme nous. Nous aurions dû aussi monter au créneau plus facilement. Les scientifiques, parfois, sont plus écoutés. Donc, il fallait sans doute plus de plage pour qu'ils puissent donner dans les détails, mais d'une manière non sophistiquée, la bonne information. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les personnes, en général, se rendent compte qu'il n'y a pas trop d'effets secondaires, que les gens ne sont pas en train de mourir, qu'on a vacciné beaucoup plus de personnes dans les pays du Nord, parce que le complot, il peut être, disons, compris quand on ne vaccine que l'Afrique. Mais là, on se rend compte, au contraire, qu'on est en retard et que les pays du Nord sont en train de se vacciner. Et donc, la comparaison est plus difficile à faire. – Vous parlez des pays du Nord. On va marquer une pause sur ces pays du Nord qui vaccinent plus leur population, qui commandent plus de vaccins. Lors du dernier forum, de la troisième édition du Forum Galien Afrique, le président, votre président, le président Macky Sall avait poussé, il avait vraiment montré qu'il n'était pas très content de la façon dont les choses étaient gérées. Vous le disiez tout à l'heure, c'est pour ça qu'il avait fait appel aux Chinois, la coopération entre le Sénégal et la Chine, pour obtenir quelques doses de vaccins avant que le Gavi ne se mette en place. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, lui et ses pères, ses homologues sur le continent, ont été entendus ? – Je pense qu'ils ont été entendus, parce qu'aujourd'hui, cela est relayé par beaucoup de grandes personnalités, le secrétaire général des Nations Unies, jusqu'à notre jeune écologiste suédoise, en passant par Mme Gauzy de l'OMC et même du président Macron. Donc, pour diverses raisons, beaucoup de pays du Nord maintenant se rendent compte qu'ils ont failli en matière de solidarité et qu'il y a eu un nationalisme qui s'est vraiment fait sentir. Et donc, cela veut dire qu'il y a maintenant une certaine sensibilité. On ne sait pas si ce sera suivi d'effets immédiats, parce que les effets doivent être immédiats. On ne peut pas attendre des années pour dire, oui, on pensait vous donner des vaccins ou faire des vaccins pour l'Afrique. Donc, voilà le problème. Mais je pense que le président Macky Sall a été entendu. L'Union africaine aussi se bat aujourd'hui pour cela. Donc, vraiment, je me dis que si on met tous nos efforts ensemble, on devrait arriver à ce que l'Afrique puisse elle-même, d'ailleurs, faire des vaccins aussi. On parlera de l'Afrique qui pourrait faire ses propres vaccins. Permettez-moi, professeur, d'ouvrir une autre parenthèse dans notre entretien. Pour parler du forum Galien, dont vous êtes le président, peut-être qu'on devrait en dire un mot à nos téléspectateurs, c'est quoi ce forum ? À qui s'adresse-t-il ? Je voudrais d'abord dire qu'il y a eu d'abord le prix Galien international il y a plus de 50 ans, avec Elie Weisel, prix Nobel, qui a créé une fondation et il a pensé qu'il fallait réfléchir aussi à l'industrie pharmaceutique et peut-être donner des prix aux meilleurs produits. Puis, il a associé une sorte de forum scientifique à ce prix et il pensait qu'il fallait que l'Afrique dise, elle aussi, joue sa partition. Et c'est pour cela que, depuis trois ans, nous avons eu le privilège d'accueillir le forum Galien Afrique au Sénégal. Et sous le parrainage, encore une fois, je crois qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, du président de la République, son Excellence Makissal. Voilà, c'est un forum pour les Africains et par les Africains. Ça, c'est extrêmement important. Et nous réunissons donc depuis trois ans sur des thèmes différents de santé publique en général, mais qui parlent aussi d'innovation. Et donc, nous avons d'éminents chercheurs, des prix Nobel, mais également des étudiants de dernière année de médecine, pharmacie ou chirurgie dentaire qui sont des étudiants qu'on choisit parmi les meilleurs et qu'on accompagne en leadership, mais également on les met en rapport avec les plus expérimentés. Ça, c'est une manière vraiment de créer un leadership aussi africain au niveau des jeunes. Nous parlons aux femmes, notamment les femmes scientifiques, donc les femmes dans les sciences, la technologie, les mathématiques, mais également l'ingénierie. Ça, ce sont des femmes qui, elles aussi, sont invitées à faire des échanges. Et on parle de science, même dans le détail. Et cela pendant quatre jours. Et vraiment, ça a beaucoup de succès parce que ça permet aux Africains vraiment de prendre en charge leur propre destin au plan de la santé, au plan de l'innovation, au plan de la technologie. – Professeur, puisque vous parlez du vaccin tout à l'heure en disant peut-être que l'Afrique devrait aller vers la production de ses propres vaccins, est-ce que vous, vous avez connaissance d'initiatives déjà sur le continent dans ce sens ? – Vous savez, depuis plusieurs années, le continent africain, surtout parfois peut-être parce que c'est un continent où la main d'œuvre est moins chère, etc. Il y a eu beaucoup de vaccins qui ont été faits déjà en Afrique et qui sont vendus dans le monde entier. Je pense au Maroc avec les vaccins, le BCG, mais la diphtérie, également tout ce qui est tétanos. Donc tous ces vaccins sont produits au Maroc. Le Sénégal produit le vaccin contre la fièvre jaune. Il y a vraiment pas seulement ces deux ou trois pays, l'Afrique du Sud également, mais surtout aussi les pays du Maghreb. Je peux dire que ça veut dire qu'il y a la base. Nous avons des grands scientifiques, nous avons des personnes capables de le faire. C'est peut-être juste parfois une technologie supplémentaire qu'il faut ou surtout des financements. Mais l'Afrique est là déjà. Et avec Covid, on a vu que beaucoup, disons, certains pays africains, dont le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Rwanda, j'en ai entendu parler, mais également parfois le Nigeria, sont des pays qui essaient de créer des partenariats avec, disons, des entreprises pharmaceutiques ou biotechnologiques pour pouvoir fabriquer le vaccin ici en Afrique. L'Union africaine, plutôt, est aussi dans ce sens-là et pousse pour qu'on puisse avoir notre production locale. Voilà vraiment pour dire que l'Afrique est là, était là, et l'Afrique doit être encore là et mieux encore, puisqu'il y a une prise de conscience et politique et scientifique pour que nous puissions enfin compter sur nos propres forces en matière de vaccins et peut-être aussi en matière de médicaments d'une manière générale. Professeur, ce sera ma dernière question, puisque vous êtes le président du comité scientifique du Forum Galien. Est-ce que l'Afrique, dans la course au vaccin, peut être le thème de la quatrième édition ? Ce ne sera pas le thème majeur, je m'excuse, peut-être que je vous déçois, mais ce sera, il fera partie des sous-thèmes, parce que nous avons l'intention de parler de choses importantes qui ont un impact sur la sécurité sanitaire mondiale. Et donc, obligatoirement, nous parlerons de tout ce qui est recherche, de tout ce qui est science, mais également de la place des communautés, parce que nous avons une sensibilité particulière pour les communautés qui ont un rôle à jouer et qui jouent ce rôle, mais qu'on ne valorise pas assez. Nous avons également, par rapport à ce thème, nous avons le prix Galien Afrique pour la première fois. Nous l'avons préparé depuis deux ans, et cette année, nous comptons vraiment donner des prix pour des produits pharmaceutiques qui ont été utiles pour l'Afrique ou qui ont été préparés en Afrique, produits en Afrique. Également un prix pour la biotechnologie, un prix pour la tradithérapie, parce que nous voulons quand même avoir une note africaine, et un prix pour tout ce qui est équipement et produits médicaux. Donc nous aurons également la chance cette année d'avoir sur le territoire sénégalais et en Afrique d'une manière générale, le jubilé du prix Galien international. 50 ans, ce sera aussi célébré à Dakar. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elle va se dérouler, cette quatrième édition, professeur ? Nous comptons faire cette quatrième édition du 8 au 11 décembre. Je vais parler de quatre jours. Et nous aurons donc toutes sortes d'éminentes personnalités et des jeunes qui seront là pour travailler pour l'Afrique et montrer que l'Afrique est là, l'Afrique est au rendez-vous. Et donc nous avons beaucoup d'espoir que nous aurons vraiment un excellent événement, un excellent forum. Professeur Awamari Kolsek, merci infiniment. Ministre d'État auprès du président de la République du Sénégal, merci d'avoir été avec nous en direct de Dakar à l'occasion de la semaine mondiale de la vaccination. Merci infiniment, professeur, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie et de m'avoir permis d'utiliser ce plateau pour parler aussi de ce que nous faisons en Afrique et de ce grand forum qui interpelle tous les Africains, tous les chercheurs. Et nous espérons qu'on aura un Africain qui pourra venir prendre le prix qui lui sera décerné pendant le forum galien. Merci beaucoup. Merci professeur. Merci à vous de nous avoir suivis. L'entretien du jour s'achève donc. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...